La vôtre, j'espère que vous avez prévu un thé, un petit quelque chose, parce que vu que c'est les best-of sur YesStyle et en plus les 1 an de ma chaîne YouTube, ça fait pile-poil 1 an, ça va être un petit peu long. Bonjour les SkinGeeks, je suis ravi de vous revoir sur cette vidéo spéciale YesStyle et en particulier spéciale K-Beauty, la beauté coréenne, où je vais vous montrer tous les produits que j'ai le plus rachetés, mais vraiment le plus rachetés sur ces 2-3 dernières années. Il y a des choses que vous connaissez déjà et il y a des sacrées nouveautés que vous ne connaissez pas, parce que je les gardais un petit peu cachées pendant ces derniers mois. Alors, comme je ne suis pas là dimanche, je pars en week-end, donc cette vidéo a été préparée assez en avance, je vous propose qu'on se voit en live pour discuter de cette vidéo K-Beauty, si vous avez des questions, en live sur YouTube. Donc ce coup-ci, ce sera à 21h lundi, je vous mets la date, lundi, je serai en live sur YouTube et on pourra échanger directement sur YouTube avec moi en live. Bon, on sait que la qualité est un petit peu pourrie quand on passe par le téléphone sur YouTube, mais c'est pas grave, on fera avec. En tout cas, il y aura également un autre live, donc ce lundi à 18h ce coup-ci, je vais enchaîner un petit peu les lives au lundi, ça va être un peu sport. Bon, je ne travaille pas, tant mieux. Ce sera avec Satya Beauty et Cyril Laurent et on se fera un live à 3 pour répondre à vos questions et ça sera sur Instagram, sur le compte de Satya Beauty. Voilà, ça c'est dit ! Je souhaiterais vous parler du site YesStyle. Sur YesStyle, en fait, c'est des produits de K-Beauty et de J-Beauty, donc des produits de beauté asiatique que l'on trouve. Il n'y a pas que ça, il y a des vêtements, il y a des accessoires, il y a des bijoux, il y a même des petits snacks à manger asiatiques qui sont super bons. C'est un site que je fréquente depuis super longtemps, les délais de livraison oscillent entre 3 semaines et 1 mois environ et il y a souvent de super réducs. Justement, pour cette vidéo qui est les 1 an de ma chaîne YouTube, YesStyle vous propose un code parrain, c'est-à-dire ils ont changé mon code parrain pour avoir une réduction supplémentaire de 10% sur YesStyle, donc c'est plutôt cool. Je vous explique comment utiliser les codes sur YesStyle. Je vous montre ça juste ici. En fait, sur YesStyle, quand vous êtes au moment de payer, il y a deux zones quand on veut mettre les codes promo. Il y a le code promo, au moment où je filme la vidéo, c'est-à-dire le dimanche, là, maintenant, quand elle est diffusée, le code c'est ET21. Si je me suis trompé dans le code, c'est-à-dire si c'est 21 ET ou ET21, je crois que c'est ETE21. Ça, si vous faites 80€ d'achat, je crois, sur YesStyle, ça vous fait 10% ou 12% de réduction. Et en dessous, mon code parrain, qui d'habitude ne vous fait une réduction que de 2%, là, il a été remplacé, c'est-à-dire qu'habituellement, c'est le code UrsusGycus. Ça, il est valable toute l'année. Et là, pendant deux semaines, il y a 10% de réduction, donc c'est le code Ursus10. Et il faut mettre ces deux codes-là pour avoir une giga belle grosse réduction sur votre commande. Je fais cette vidéo K-Beauty pour les 1 an de ma chaîne YouTube parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits dont je ne parle jamais, ni sur Instagram, ni sur YouTube, que je rachète plein de fois et je me dis, mais au bout d'un moment, il faut quand même le partager, le truc. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, en fait, si vous voulez, mes vidéos sont prévues en avance, donc cette vidéo-là de K-Beauty a été déjà prévue. Mais il s'avère que la réglementation au 1er juillet va changer par rapport aux imports hors Union européenne. Et là, c'est pas cool, je vous invite à écouter. La réglementation, à partir du 1er juillet, change au niveau Union européenne et surtout en France, puisqu'il y a la mise en application d'une loi européenne de 2017 qui impose la TVA aux tous les colis qui ont été commandés hors Union européenne. Donc, ça concerne les États-Unis, l'Asie, hors Union européenne, l'Afrique, évidemment. Et donc, à partir du 1er juillet, on ne sait pas trop à quel soit on va être mangé. Pour l'instant, tous les colis arrivant en France, en Belgique, qui s'est déjà mis en place depuis très longtemps, ils sont tous arrêtés à la douane, devront mentionner la TVA. Il y a deux possibilités, deux grandes possibilités, si vous voulez, par rapport à YesStyle notamment. Soit, à partir du 1er juillet, ils vont appliquer directement la TVA, c'est-à-dire une augmentation de 20% des tarifs. Mais c'est normal de payer la TVA, en fait. Là, vous importez de manière pas illégale, mais du moins, vous payez pas la taxe de manière légale, quoi. C'est-à-dire que ça passe un peu à l'as jusqu'à présent. Mais à partir du 1er juillet, soit ils vont directement mettre en place la TVA sur le site, ce que j'espère le plus, finalement. Soit, ce sera la surprise à l'arrivée du colis. Et quand la TVA ne sera pas déclarée, il y a des chances qu'en plus, on se tape des frais de douane. Donc, je vous dis pas de vous faire des stocks, mais moi, j'en ai fait. Voilà, très clairement. Donc, je vous préviens, ça marchera sur tous les sites. Bon, alors, je vous donne une petite précision pour le site Geek & Gorgeous, parce qu'on me pose hyper souvent la question. Geek & Gorgeous est situé en Europe, donc il n'y a pas de souci avec eux. Vous ne paierez jamais la TVA en plus, puisque vous la payez déjà. Il n'y a pas de souci. Au départ, ça va concerner notamment les envois prioritaires par avion. Donc, évitez à partir du 1er juillet de prendre les envois prioritaires par avion. Vous savez, les livraisons rapides, évitez. Prenez la vision standard. Moi, sur YesSty, de toute façon, comme elle est gratuite à partir de 35 euros, je crois, je prends tout le temps la livraison standard, même si c'est un peu plus long, tant pis. Mais ça va se généraliser sur tout le fret au fur et à mesure des années, jusqu'à atteindre tout le fret en 2023 ou 2024, je crois. Donc, on a encore un peu de marge, mais moi, très clairement, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait des stocks. Vous connaissez maintenant les tenants et les aboutissants. On va commencer cette vidéo, sachant que, donc, vous avez déjà le code promo. Donc, ça, c'est super cool pour le nom de la chaîne. Je suis trop content. Et en plus, cette vidéo est également un concours. Et à la fin, je vous donnerai les modalités du concours et également ce que vous allez gagner. Parce que tout ne sera pas à gagner. On commence tout de suite notre revue du Best of K-Beauty avec pas du tout des produits de beauté. Ah ben non. On va avoir des produits du quotidien. Et il y en a quatre. YesStyle, ils fournissent beaucoup, beaucoup de produits. Et pas simplement des produits de beauté. Il y a des vêtements. Il y a... Enfin, c'est... Enfin, une fois que vous avez mis le doigt dedans, je pense que vous le savez tous. Si vous avez déjà été sur YesStyle, vous n'en sortez plus, quoi. Parce que c'est génial. Tout ce qu'il y a, il y a plein de choses super mignonnes. Là, on va parler des produits que je n'ai pas forcément le plus rachetés. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un rachat. C'est durable. Mais par contre, dont je me sers juste tous les jours. Mais alors, tous les jours. Et je me dis... Bah tant qu'à commander sur YesStyle, vu les prix, allons-y. Alors, le premier... Le premier... Ouais, objet, il n'y a pas d'autre mot. C'est cette pochette-là, noire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Ursus ? C'est ni plus ni moins que des pailles en métal. Et ça, je m'en sers. Mais vraiment, tous les jours. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tous les jours. Elles coûtent 6,50€. Ouais, c'est ça. Ou 7€ à peu près. Il y a plein de coloris. Moi, je les ai prises en noir. Et c'est des pailles en métal noire, tout simplement. Et il y a même un écouvillon de fournie avec. Je vous mets le lien, évidemment, en dessous. Et ça, c'est l'un des trucs les plus géniales que j'ai commandé chez YesStyle. Je m'en sers tous les jours. Pour ceux qui ont de la rose assez, ces pailles en métal sont hyper intéressantes. Je vous explique. Bon, alors là, j'ai qu'un truc chaud sous la main. Mon mug avec mon yogi-ti. On ne va pas le faire. C'est l'exemple inverse qu'on va faire. Vous prenez une boisson, surtout l'été glacé, quand vous sentez un flush arriver. Et vous appuyez votre paille en métal, comme ça, surtout la coudée, très très bien. Sur le palais, ça va vous rafraîchir de l'intérieur et diminuer un peu le flush. Voilà, ça, c'est une de mes astuces. Ces pailles en métal, je vous les conseille vraiment sur YesStyle. Elles sont topissimes. Il y en a des super jolis, il y en a des roses, des bleus. Moins de 7€. Bon, on passe. Ça reste des pailles. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas commandé des pailles pour gagner dans le concours. Je suis complètement débile parce que c'était bien. Mais je vous ai commandé ceci. Donc, c'est un autre produit que j'utilise au quotidien qui coûte pas très cher. Il est enveloppé. Je vais hors caméra l'enlever. Ce sera celui qui a gagné. Et alors ça, ce set-là, je m'en sers vraiment au quotidien. D'ailleurs, le mien, je ne l'ai pas emmené parce qu'il est dans mon sac de boulot quand je vais bosser. Et je vais vous montrer ce qu'il y a. Il y a une petite boîte. Bon, OK, alors là, jusque-là, tout va bien. Un petit pochon de transport. Et ça, découvert, en fait. Alors, il y a un truc très particulier. Je vais vous l'ouvrir. Tant pis pour la personne qui va le gagner. Alors, un qui a été ouvert par mes soins. Je suis vacciné contre le Covid. Ah, mais il y a du plastique partout. Comme ça, je touche pas. Très bien. Il y a un truc très particulier en Corée. Il y a des baguettes en métal. Et en fait, ça, c'est typiquement coréen. Les Coréens, en fait, quand ils vont au resto, etc. Ils se trimballent leurs propres baguettes en métal. Même au resto, c'est des baguettes en métal. Ce n'est pas des baguettes en bois. Au niveau hygiène, c'est quand même un plus. Et dans ce set, donc, on a cuillère, fourchette et baguette. Alors, vous allez me dire, baguette, c'est pas très intéressant. Moi, j'ai quand même pris le set. Parce que j'ai mis un couteau dans la boîte à la place. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça, c'est une super idée. Et j'avais jamais vu ça ailleurs, en fait. Ni plus ni moins. Donc, je le range. Celui-ci est à gagner dans le concours. Je vous donne les modalités, bien entendu, du concours à la fin. Le troisième produit, c'est ça. C'est un cahier Hello Kitty que je trouve, mais juste super mignon. Je pense que là, vous le voyez, j'ai mon cache-oreille Hello Kitty. Je fais un bisou à Julie, d'ailleurs, qui m'a fait un très joli cadeau pour les 1 an de ma chaîne YouTube, on va dire. Avec un très, très beau mug que j'ai ici, que vous allez voir souvent en vidéo, et la petite poupée coquetschi. J'arrête de partir en live, comme ça, on continue. Parce que la vidéo va durer encore 5 heures. Donc, ce cahier Hello Kitty, je l'ai acheté un peu par hasard. Je le trouvais mignon. Et je le trouve juste adorable, en fait. Juste adorable. Et il existe sur YesStyle. Et ça me permet de vous parler d'un élément sur YesStyle ultra important qui est la disponibilité. Qu'est-ce que c'est la disponibilité d'un article ? Je vous montre juste ici. Il faut savoir, sur YesStyle, quand un article n'est pas disponible immédiatement pour le site, parce que, vous vous doutez bien, ils n'ont pas tous les articles en stock, ils seraient à proviennent de chez d'autres fournisseurs. Eh bien, ils vont vous envoyer toute votre commande avec la date de disponibilité maximale. Donc, déjà, il y a 2-3 semaines, voire un mois de livraison. Mais si, en plus, vous avez le malheur de prendre un article au milieu avec une date de disponibilité très, très lointaine, ça vous rajoute le temps de disponibilité. Je vous explique ça juste en image. Ici, vous avez un article, on va dire le cahier Hello Kitty. Regardez bien le temps de disponibilité. Il est marqué 21 jours. Ça veut dire qu'ils vont mettre 21 jours, eux, pour récupérer le produit, avant de vous l'expédier. Donc, si vous faites des grosses commandes, moi, c'est ce que je fais, quand je fais des grosses commandes, alors, très clairement, chez YesStyle, je crois que c'est là où je commande le plus. Vraiment, je passe un pognon. Mon mari est ravi. Ah, vraiment, hein. Oulala. Lorsque vous commandez sur YesStyle, faites bien attention à cette notion de disponibilité. Si vous avez une très grosse commande, sincèrement, si vous dépassez les frais de port standards, et que vous pouvez splitter votre commande, une avec les produits 21 jours, il y a certains produits ici qui sont 21 jours, je le sais pertinemment, et puis l'une entre livraison, soit 24 heures ou un à deux jours de disponibilité, très clairement, c'est mieux. Sinon, si vous ne faites qu'un seul groupe, vous êtes sûr et certain de recevoir tout après la disponibilité de trois semaines. Donc voilà, faites très attention à ça. Pour glisser doucement dans les produits de beauté, le dernier objet, mais qui est un Mustaf, de chez Mustaf, c'est ça, dans ce petit sachet. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne vais pas l'ouvrir. Je ne sais pas si on... Ouais, on le voit un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? D'ailleurs, c'est un masque en silicone, avec les yeux, la bouche, etc. Moi, évidemment, j'aurais pu emmener le mien, mais dans la salle de bain, je l'ai oublié. Et ce masque en silicone, il sert à être appliqué au-dessus des sheetmasks. Et ça fait une différence de dingue. Du coup, avec ce masque en silicone que vous mettez au-dessus de votre sheetmask, eh bien, votre sheetmask, il reste humide beaucoup plus longtemps. Du coup, vous pouvez l'appliquer sur la peau pendant 20-30 minutes, au lieu des 15 minutes, parce qu'il devient tout sec. Ça, ça fait une giga grosse différence. Ça se passe derrière les oreilles. Vous avez votre sheetmask en dessous. Et ça garde super bien l'humidité. Ça fait une diff de dingue. Franchement, pour le prix, ça va potentialiser vos sheetmasks, mais de fou. Bon, on a fini les petits objets. Et maintenant, on va où ? Eh bien, je vous le donne en 10 000. On va commencer les produits. On va faire comme dans une routine de soins. Produits nettoyants, brumes, etc. On commence les nettoyants. Il n'y en a qu'un. C'est une huile démaquillante que j'essaye depuis assez peu de temps et que j'aime vraiment beaucoup. Mais pourtant, les huiles démaquillantes, je n'aime pas trop. Je suis un peu feignant là-dessus. C'est l'huile Pune Kang Yule Deep Cleansing Oil. L'huile de nettoyage profond. Au niveau des ingrédients, on a beaucoup d'huile noble à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'huile de tournesol, en fait, dedans. On retrouve de l'huile de jojoba qui est géniale pour les peaux mixtes à grasse. On a de l'huile d'avocat qui est top, elle, pour les peaux sèches. Donc, on couvre un spectre assez large. On a de l'acide hyaluronique à l'intérieur pour éviter de se déshydrater la peau dès le démaquillage. Et j'avoue, ça ne fait pas longtemps que j'utilise, mais elle commence déjà à descendre. J'en ai parlé sur Instagram. Elle commence à descendre vite. Et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Au niveau de mon expérience, je trouve que cette huile nettoie hyper bien et démaquille super bien. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Elle enlève vraiment bien. Bien, bien le maquillage et bien le SPF. Toutefois, quand elle s'émulsionne, c'est assez surprenant. Souvent, quand on a des huiles qui s'émulsionnent, comme ça, je pense à la Hada Labo, par exemple, vous savez, elles font un film blanc, en fait. Celle-ci, non, elle reste complètement transparente à l'émulsion. Et pourtant, elle s'émulsionne bien et se rince bien. Toutefois, au niveau des points négatifs, alors, pour cette vidéo, je ne vais pas faire point positif, point négatif, parce que, bon, pourquoi, hein ? J'ai envie de vous dire. C'est mes best-of, autant vous dire, les points négatifs, je vais avoir du mal à les trouver. Au niveau des points négatifs, il faut absolument la faire suivre d'un double nettoyage parce qu'elle laisse un tout petit film gras. Et vous savez, cette histoire de film gras, c'est vraiment très peau-dépendante. Moi, c'est rare que ça le fasse sur moi, mais sur des peaux sèches, par exemple, ça peut le faire un peu plus. Je l'aime beaucoup. Je vous la conseille. Elle fait 300 millilitres pour 20 et quelques euros. Vraiment très bonne huile démaquillante. Au niveau des produits monétroyants, on en a fini. C'est que cette huile démaquillante que je vais racheter parce que c'est la première fois que j'utilise, mais très clairement, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très fine et elle laisse la peau douce et agréable. Mais je n'ai pas d'autres produits nettoyants vous proposer. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc du coup, on va aller s'attaquer maintenant aux brumes hydratantes et aux teneurs. Et là, par contre, il y a du lourd. La première brume hydratante, vous savez qu'on met en tout premier sur sa peau ou entre les soins pour s'hydrater, elle est de chez Pyunkyang Yul. Et alors ça, c'est une sacrée surprise que j'ai eue cet hiver. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'en utilisais un tout petit peu et je me suis calmé direct parce que je suis tombé amoureux du truc, mais alors très très vite. Au niveau des ingrédients, la liste est ultra courte, super pour les peaux atopiques ou intolérantes ou sensibles, mais qui sont déshydratées. Youhou ! Évidemment, pas de parfum chez Pyunkyang Yul. Pyunkyang Yul, c'est la marque pour peaux atopiques, en fait. Très clairement, sauf certains produits, dans l'ensemble, c'est une marque qu'on pourrait comparer à la roche posée, finalement. C'est un peu comme une marque de parapharmacie française, avec une très très bonne tolérance, mais avec une grosse différence, c'est qu'il utilise des ingrédients dits Hangbang, qui sont des ingrédients de médecine traditionnelle chinoise. Et évidemment, là, je ne peux pas vous dire à quoi ça sert, je n'en ai pas la moindre idée, ça dépasse complètement ce que je sais. Dans cette brume, au niveau des ingrédients, on a de la glycérine, un peu d'acide hyaluronique, et un extrait qui s'appelle le Coptis Japonica, donc c'est un extrait de racine, qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Je ne peux pas vous dire à quoi ça sert, je n'en ai pas la moindre idée. Donc, une formule vraiment, vraiment super simple pour hydrater la peau, et au niveau expérience, j'en suis hyper content. Donc, j'ai commencé cet hiver quand je l'ai reçu, et puis j'ai commencé vraiment à la défoncer. Vous voyez, j'en ai utilisé vraiment beaucoup en très très peu de temps, et je me suis dit, non mais Ursus, là, stop, ça, il faut que tu te gardes pour cet été, pour mettre entre tes soins, parce que ma peau n'est plus déshydratée l'été. Donc, donc, j'ai pris sur moi, et du coup, je l'ai gardé, vraiment, le flacon, je le garde pour cet été, quoi. Là, ce sera pour mettre entre mes soins, ou pour me rafraîchir la peau en cours de journée, pour me réhydrater la peau, surtout le contour des yeux, qui est ultra déshydraté l'été. Mais ça, c'est vraiment un super produit, quoi. Hyper bien toléré, vraiment, lui, je l'aime d'amour. Vous allez voir, je l'aime d'amour, je vais le répéter 150 fois. Non, il y a un produit que je vais vous conseiller que moi, je ne peux pas utiliser. Ça arrive. Donc, ça arrive. Est-ce qu'il est à gagner ? Oui, il est à gagner dans le concours que je fais ici, sur YouTube. Voilà. Deuxième brume, elle est radicalement différente de la première. Au niveau du fini, on n'est pas du tout sur la même chose. Vous l'avez vu très longtemps sur mon étagère en décoration, je l'ai enfin viré. C'est la brume Claire's dans la gamme qui est récente. C'est la gamme Fundamentals. Fondamentale. Cette brume Claire's, je l'aime d'amour. Plutôt pour l'hiver parce que moi, vous savez que j'ai la peau grasse. Maintenant, plutôt normale à grasse plutôt que grasse. Ma peau a beaucoup changé avec les soins que j'ai appliqué dessus. Donc bon, ce sera une autre discussion. On en repartra un autre jour. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Cette brume, elle est composée de quoi ? Elle a de l'acide hyaluronique, de la glycérine, de l'extrait de thé vert. Je n'ai même pas besoin de regarder les ingrédients. Je la connais par cœur. C'est ma quatrième que je passe. J'utilise beaucoup l'hiver. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé cet hiver, mais bon, je ne peux pas parler de tout tout le temps non plus. Au niveau des ingrédients, à l'intérieur, il y a vraiment tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut aimer dans une brume hydratante, apaisante. On a évidemment de la glycérine, on a de l'acide hyaluronique en petite quantité. Ça très bien. De l'artemisia, on en reparlera tout à l'heure. L'armoise, qui est la cousine de la camomille qui est apaisante. Qu'est-ce que j'ai vu également ? Oui, de la laminaire. La laminaire, ça c'est fabuleux. Et également, cerise sur le pompon du gâteau, des céramides. Donc, par rapport à la Pyeongyang Yule, la Pyeongyang Yule est stricto sensu exclusivement hydratante. Celle-ci, elle est hydratante, mais avec plein de sortes d'hydratants et d'humectants différents. Mais surtout, elle a ces petits céramides qui lui confèrent un petit film gras. Au niveau de mon expérience, c'est une brume dont je me sers beaucoup plus l'hiver que l'été. Quoique non, je m'en sers aussi l'été. Ben, voilà. Oui, c'est vrai que je m'en sers aussi l'été, mais d'une façon très différente. Cette brume, l'été, je ne la mets pas dans la routine. Elle me sert soit de fixateur de maquillage quand j'ai abusé de la poudre, parce que je mets beaucoup, beaucoup plus de poudre fixatrice l'été, soit pour me rafraîchir en journée et surtout me redonner un coup de vivant parce que je suis très déshydraté en cours de journée. Donc d'ailleurs, on va passer directement à la démonstration parce que là, il fait chaud dans mon studio et je suis sec comme un pruneau. Hop, vous voyez, je le vaporise sur mon maquillage comme ça parce que non seulement elle est hydratante, mais en plus, elle a ces céramines qui vont empêcher un petit peu la déperdition en eau. C'est une brume vraiment que je vous conseille. Est-ce que je lui trouve des inconvénients ? Non. Allez, le prix, allez, vraiment pour dire qu'il y a un inconvénient, c'est une brume que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie des must-haves. Si vous avez la peau normale à sèche ou sensibilisée, ça, c'est vraiment un truc à avoir dans le placard. Allez, je vais lui trouver un autre inconvénient quand même, mais ça, c'est un peu comme tous les produits qu'on aime beaucoup. Elle file très très vite. Elle fait combien en quantité ? Elle fait 125 000 litres. La Pyongyang Yule, je crois qu'elle est beaucoup plus grosse. Si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, je ne sais pas. Je crois qu'elle est... Ouais, 200 000 litres et la Pyongyang Yule. Donc bon, les deux brumes sont radicalement différentes. La brume Pyongyang Yule sera mieux pour les peaux très sensibles parce qu'il y a vraiment très peu d'ingrédients et qui sont plutôt normales à déshydrater. Celle-ci sera bien aussi sur peau sèche pour en rajouter une couche. Voilà. Allez, on continue et on va passer maintenant au toner. Dans les toners, j'en ai que deux, entre guillemets. Oui, vraiment que deux. Le premier toner, c'est un des toners préférés de Satya Beauty. C'est le toner de la marque I'm From qui est le toner au mugwort à l'Artemisia. Je vous disais qu'avec Leclerc, on allait reparler de l'Artemisia. Eh bien oui, on en reparle tout de suite maintenant. L'Artemisia, c'est la cousine de la camomille et donc ça a des vertus apaisantes. Au niveau des ingrédients, elle reste très très simple. Alors, ils ne détaillent pas trop les ingrédients. Ça, ça m'agace un petit peu. Avec certaines sociétés coréennes, ils le font. Ils ont le droit de le faire en Corée. Donc bon, il y a juste marqué que c'est de l'extrait d'Artemisia. Alors effectivement, au niveau de l'odeur, je vous garantis que c'est de l'extrait d'Artemisia. C'est très 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 caractéristique. Il n'y a pas de parfum dedans quoi. C'est juste évident. Ça va vous procurer quoi cette essence ? Très clairement, ça va vous procurer une hydratation et un apaisement. Alors, pas sur toutes les peaux. Si vous êtes allergique par exemple à la camomille, bon ben, y'allez pas sur l'essence I'm From. C'est une très mauvaise idée. Satia Beauty me disait d'ailleurs que elle, pour le masquené, ça a été redoutablement efficace. Vous savez, il y a certains ingrédients comme ça, entre acné et rosacée notamment, ils font bien le boulot entre les deux. Et lui, il fait bien le boulot si vous avez notamment de l'acné. Bon, je présume que c'est parce que la camomille in extenso, le mugwort, donc l'armoise, est anti-inflammatoire. Ah oui, je vous apprends rien. Conserveilleux d'ailleurs au frigo. Et je vous montre moi le mien qui sort du frigo, oui, on dirait un peu du pipi. Oui, c'est vrai que c'est pas flatteur. Que j'ai mis dans un flacon en plastique parce que ça, ça se pète. Et vu le prix, je vous conseille de le garder vraiment dans un autre cantonneur. Dans cette bouteille, c'est plus joli. Ça fait moins pissou-pissou. Si vous voulez, je vous montre. Enfin, il n'y a pas grand-chose à voir, c'est un toner. C'est un toner mais qui est un tout petit peu visqueux. Un tout petit peu un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Au niveau des autres inconvénients que je lui prendrai, il est cher. Il est vraiment très très cher mais c'est de la super cam. C'est toujours pareil. Si vous avez peur de faire des réactions allergiques, vous avez une peau sensible et que vous avez un peu la trouille, il existe en format voyage. Donc je vous mettrai les deux liens, format voyage et grand format. Avant de vous lancer dans l'aventure du grand format, peut-être tester le format voyage. Est-ce qu'il serait à gagner au concours ? Non, il ne faut pas pousser m'a mis dans les orties. Celui-là, je le garde. Voilà. Deuxième essence et celle-ci, cette essence, je ne vous en ai jamais parlé. Et pourtant, ça fait un an que je m'en sers. Ou plus que ça même. C'est l'essence de la marque Rovectin dans leur gamme hypo-allergénique. Skin Essential Activating. C'est ça. Ils ne disent pas hypo-allergénique. Vous voyez, elle est un tout petit peu au fond. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette essence et à quoi elle sert ? Déjà, j'ai envie de vous dire, c'est un sacré concurrent à celle d'Adalabo. Est-ce qu'elle n'est pas mieux ? Je me pose la question. Déjà, elle a plein de formes d'acide hyaluronique différentes, notamment des formes d'acide hyaluronique hydrolysées. Cinq ou six. Ça, ça commence pas mal. Bon, évidemment, l'inconvénient sur ma peau, vous vous doutez bien que je ne peux pas en abuser de cette essence, sinon, ça me colle des rougeurs comme toutes les formes d'acide hyaluronique hydrolysées. Les formes normales, comme par exemple celle de la brume, ça passe comme un charme, mais ça, si j'en utilise plus de 3-4 jours de suite, ça se passe moins bien. Mais, en plus de ça, on a de la camomille matricaire, donc pour apaiser, on a du réglisse également pour diminuer les tâches et encore apaiser. On a aussi de la caféine et de l'adénosine. Donc la caféine va vous servir pour les vaisseaux sanguins et on retrouve également du niacinamide en petite quantité pour améliorer l'état de la peau. Vous savez que le niacinamide, c'est vraiment le couteau suisse. Au niveau de mon expérience, c'est une naissance que j'ai mis un temps fou à finir. Elle m'a presque duré 6 ou 7 mois parce que c'est tellement concentré, tellement hydratant que j'en avais besoin de 2-3 gouttes, vraiment 2-3 gouttes pour la finir. Ce grand flacon fait 180 ml et franchement, juste avec 2-3 gouttes, moi, je n'ai pas la peau très déshydratée. Je m'en sortais. Enfin, ça dure une éternité. Pour les peaux sensibles et qui supportent l'acide hyaluronique, c'est un super truc. C'est vraiment super hydratant. Est-ce que plus que la dalle a beau, quand même ? Certaines peaux, ça réussira mieux, ça c'est évident. Sachez qu'elle existe en petit, d'ailleurs moi, je me la suis recommandée il n'y a pas longtemps en 100 ml, ce qui est déjà beaucoup, c'est la moitié quoi, pour pouvoir justement l'utiliser ponctuellement. Parce que si j'utilise de l'acide hyaluronique un peu ponctuellement, de temps en temps, si j'ai la peau très déshydratée, ça me fait un coup de boost sans me coller de rougeur. C'est vraiment l'utilisation successive. Au niveau des inconvénients, bah écoutez, je n'en trouve pas. Donc très très belle essence hydratante, la Revectine. D'ailleurs, Cyril Laurent en a fait une revue sur son compte Instagram, et il aime beaucoup aussi, je crois, la gamme de toute façon Skin Essential Activating, c'est une tuerie. Comme je vous le disais, j'ai recommandé cette essence en 100 ml, pour pouvoir m'en servir ponctuellement de temps en temps. Et là, à la fin, je m'en servais beaucoup sur le contour des yeux. D'ailleurs, il me tarde de l'avoir pour le remettre sur le contour des yeux. Je faisais des patchs avec, fabuleux, au niveau hydratation, fabuleux. Excellent produit hydratant. Est-ce qu'il fait partie du concours ? Non. On a fini avec les tonneurs, on va attaquer le grand morceau, à savoir les sérums. Et je vais vous commencer directement par le seul produit contour des yeux que j'ai de la sélection. Je ne suis pas très convaincu par ce qui se fait en matière de produits contour des yeux en Corée. J'ai un peu l'impression que c'est toujours un peu la même chose. Et ça n'a jamais été fabuleux, je préfère d'autres produits. Vous verrez un jour quand je produirai ma routine contour des yeux, un jour, voilà. Mais en tout cas, il y a un sérum que j'aime d'amour, la première fois que je vous en parle de ce sérum. C'est un sérum taïwanais de la marque BFF. Ce sérum, c'est mon troisième, quatrième flacon. J'ai commencé en septembre l'an dernier, je l'aime d'amour. Alors, je l'aime d'amour. C'est un sérum ? Oui et non. C'est une émulsion, en fait. Une émulsion hydratante, anti-âge, et en même temps, anti-déperdition en eau parce que c'est une émulsion. Ce n'est pas vraiment un sérum, en fait. Je vous montre le bousin. Je pense que ça va vous rappeler quelque chose, peut-être ? Un sérum très connu de chez Deuxième. Je vais vous le montrer sur ma main. Ce sérum, il est en format 30 ml. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, ça commence très très bien. Grand, grand format. Et sur ma main, je pense qu'il vous rappelle un truc. Oui, le Sub-Q-Eyes. Oui, c'est très inspiré du Sub-Q-Eyes. Même si la formule est radicalement différente avec le Sub-Q-Eyes Aïlamide. Au niveau des ingrédients, on a également deux peptides qui sont, eux, anti-âge. On a du Sodium-PCA qui est un facteur naturel d'hydratation de la peau et il n'a pas d'acide hyaluronique. Donc si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique sur le visage ou le contour des yeux, intéressez-vous à ce sérum. Au niveau de mon expérience, ça fait longtemps que je m'en sers. Depuis septembre, j'en ai passé 3 ou 4 malgré ses 30 000 litres et je ne m'en sers que sur le contour des yeux. Je le défonce vraiment hyper vite. Et très clairement, quand moi, je ne l'utilise pas, je vais un contour des yeux vachement plus sec en fait. Est-ce que c'est un dupe du Sub-Q-Eyes de Aylomide ? Pas du tout. La composition n'a strictement rien à voir. C'est un espèce de mix entre le Aylomide Sub-Q-Eyes et le sérum Vichy V89 que j'utilise aussi mais sans acide hyaluronique. Il est plus sur le versant un peu nourrissant qu'hydratant. Même s'il n'est pas mal au niveau hydratation, il ne faut pas exagérer. C'est un must-have à avoir dans sa salle de bain. Vraiment, il est hyper réussi ce sérum. Je l'aime beaucoup et j'en ai 3 ou 4 d'avance. Est-ce qu'il est dans le concours ? Ouais. Ouais, ouais. Ça, la personne qui va gagner le concours, il faut qu'elle l'essaye. C'est pas possible. C'est pas possible. On continue avec les sérums avec un sérum très spécial parce que c'est un sérum hydratant mais surtout, il est hyper simple. C'est un très vieux produit qui existe depuis très longtemps. J'en ai fini... Oh, ouais, 3, 4. Parce qu'il file assez vite, celui-ci. C'est de la marque The Plant Based. Donc, à base de plantes. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pris ce nom-là. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a dedans. Et c'est le sérum qui s'appelle Hyaluronic Acide 100. Au niveau des ingrédients, c'est un petit peu comme notre I'm From de tout à l'heure. Ils ont un peu triché. Ils ont juste dit sodium hyaluronate sur l'étiquette. Donc, on n'est pas bien renseigné sur ce qui est des solvants. Vu que c'est un sérum un petit peu ancien, je pense qu'une forme d'acide hyaluronique pareil au poids moléculaire, moi, elle ne me fait pas du tout rougir le visage et il m'hydrate plutôt pas mal. Même si on sent bien que c'est pas quelque chose qui pénètre en profondeur. En fait, c'est assez étrange là-dessus. Au niveau de la présentation, c'est un sérum qui se présente comme ça en flacon de pompe qui est vachement... Ce flacon de pompe est vachement cool. Vous savez, si vous le vissez, en fait, il prélève automatiquement la quantité. Moi, j'en passe 2-3 gouttes. C'est pas le sérum à l'acide hyaluronique le plus hydratant de la planète mais en tout cas, moi, je le tolère hyper bien et ça, c'est quand même une belle belle surprise. Je m'en sers plus depuis longtemps parce que finalement, je mets un peu de côté l'acide hyaluronique mais je pense que je vais me le recommander parce que j'en suis servi beaucoup notamment quand j'avais la peau explosée et je l'aimais vraiment beaucoup et il m'abîmait pas la peau et il m'irritait pas du tout les rougeurs. Si vous cherchez un sérum hyper simple à l'acide hyaluronique et que vous supportez pas habituellement, ça, ça peut être un bon plan et même ça reste un bon plan parce qu'un ocihyaluronique très simple mais qui fonctionne bien, quoi. Vous pouvez vous en servir vraiment tous les jours. C'est hydratant, ça roule très très bien. Une très belle réussite, The Plant Based. Je pense que je vais me le recommander, je vais me le noter, je vais me le recommander juste après. Est-ce qu'il est à gagner dans la routine totale de soins ? Ouais. Je vous le fais gagner, il est là, il sera dans la routine totale de soins. Celui qui va gagner le truc, il va être content. Non, je pense. Deuxième sérum et celui-là, c'est pareil, j'en ai jamais parlé en un an et pourtant depuis septembre, ben vous voyez, c'est toujours septembre, mes grosses commandes, elles arrivent et c'est le moment où je change ma routine. Je m'en sers à fond, j'en ai même offert un à Satya Beauty, j'en ai offert un à Cyril Laurent. C'est ce sérum de chez Klairs qui est le Klairs Midnight Blue Anti-Aging Sérum. Pas du tout, il s'appelle pas comme ça. C'est le Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Bon, bref, vous m'avez compris. C'est un format qui est pas très gros, c'est un 20 millilitres mais lui, je peux pas vivre sans, vous voyez. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Je vous le montre d'abord, d'ailleurs. C'est un sérum qui est bleu, comme ça. Je pense que si vous connaissez la glam Klairs Midnight Blue, ben vous voyez ce dont je veux parler. C'est un sérum vraiment tout bleu. On retrouve à l'intérieur déjà deux peptides très particuliers qui sont des SH oligopeptides. C'est le 1 et le 2, il me semble, ouais, c'est ça. Qui sont des peptides, en fait, facteurs de croissance. Si vous voulez en savoir plus sur les peptides facteurs de croissance, je vous renvoie à la vidéo de Cyril Laurent qui est juste là et qui justement, il explique extrêmement bien ce que sont les peptides facteurs de croissance. Ni plus ni moins, ça va essayer de relancer la synthèse de collagène. Et ça, j'ai envie de vous dire, on aime. Donc, si vous ne supportez pas par exemple le rétinol, eh oui, c'est possible, qui fait stricto sensu la même chose que c'est peptide. Bon, il le fait certainement un peu mieux, on va pas se mentir que c'est peptide. Ben, le Bid Night Care, il va falloir y penser. Qu'est-ce qu'on a de deuxième ? Mon deuxième ingrédient, et là, c'est mes bonus, quoi, et c'est pour ça qu'il est bleu. On a une molécule qui s'appelle le goya-zulène. Cette molécule, elle est tirée de quoi ? Tout simplement, elle est tirée de la camomille. C'est l'actif apaisant et anti-inflammatoire de la camomille. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, je l'ai acheté, il n'y a pas de... Voilà, je l'ai acheté une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce que fait ce sérum ? C'est un sérum qui est donc anti-âge pour la relance de la synthèse de collagène par les peptides et qui en même temps est apaisant. Et là, vraiment, pour des peaux qui sont bien flinguées parce que les peptides, des sèches oligopeptides aussi en effet apaisant. Moi, je l'ai remarqué sur mon expérience personnelle, j'ai remarqué. Donc sur les peaux un peu flinguées ou sur les peaux très sensibles, ce truc, c'est une merveille quoi. Mais comment je ne m'en suis pas servi plus tôt ? Pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt ? Au niveau des avantages et des inconvénients, parce que lui, il a des avantages et des inconvénients. Avantages, c'est un sérum qui est très bien toléré, pas d'acide hyaluronique, etc. Mais on va plutôt parler des inconvénients de ce sérum. Au niveau des inconvénients, c'est un sérum qui ne contient absolument pas d'agent hydratant. Il n'y en a absolument pas. Et du coup, c'est encore, j'ai envie de vous dire, une étape intermédiaire que vous mettez dans votre routine de soins. Et ça, c'est le côté un peu... Autre inconvénient majeur, c'est un sérum qui a une texture extrêmement liquide. Ce n'est pas compliqué. Il est plus liquide que les tonneurs que je vous ai présentés précédemment. Donc autant vous dire, bon, moi, j'aimerais bien qu'il me le fasse au litre pour m'en servir comme un toner. Du coup, comment je m'en sers, moi, de ce produit ? Je le colle absolument partout. Je n'arrête pas de m'en servir. Quand j'ai envie, par exemple, de modifier la texture d'un fond de teint, je le mets, lui. Anti-âge et tout, hop, mon fond de teint devient anti-âge. Quand j'ai une crème très grasse, je pense par exemple à la Retro qui est beaucoup trop grasse pour moi, je mets quelques gouttes dedans pour l'alléger et le transformer en une crème pour ma peau normale à mixte parce que vraiment, maintenant, je commence vraiment à avoir une peau normale à mixte. Je m'en sers aussi sur le contour des yeux en tout premier. Alors lui, c'est un sabot à être un sérum, je le mets vraiment en tout premier dans ma routine parce qu'il est trop liquide. Il est même avant, si vous voulez, les brumes, etc. Il a appris la brume effectivement d'eau d'avenne ou de bioderma mais il est vraiment très tôt dans ma routine parce qu'il est trop liquide. En général, je m'en sers cumulé avec une crème. Typiquement, avec un des autres sérums, je le mélange dans un des autres sérums très simple que je vais vous présenter après. Bon, vous le connaissez, je peux vous le dire maintenant, c'est le beta-glucane d'Aionic qui est extrêmement simple lui aussi mais qui nécessite un petit peu un peu plus d'eau. Je vais vous expliquer ça après. Donc lui, je le colle un peu à tous les étapes de ma routine et j'en vide des quantités mais des quantités parce que c'est tellement apaisant, tellement bien foutu et j'ai un éclat de peau depuis que je l'utilise qui est topissime. Alors évidemment, l'éclat de la peau, c'est pas venu tout de suite. Il a fallu pas mal de temps. Je peux pas m'en passer, j'en ai 6 d'avance. Alors la question, est-ce que vous allez le gagner dans la routine ? Ouais, très clairement, je vous le mets. C'est un produit à avoir dans la routine de soins. Vraiment, je vous fais gagner en concours. Sur Sérum et je vous en ai parlé à l'instant qui est vraiment un absolu de ma routine de soins que j'ai essayé de laisser tomber il y a pas longtemps et ben finalement, je suis revenu quoi. Il n'y a pas photo. À l'approche de l'été, c'est fou, j'ai des produits, vous allez voir. Je pense que vous avez compris, j'ai des produits vraiment hiver. Genre ça, c'est vraiment hiver, par exemple. Il y a des produits vraiment hété. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Je rachète les mêmes produits au même moment. Donc ce produit, il est de chez I-Unique. C'est le Beta Glucan Moisture Sérum qui est un super truc. Au niveau des ingrédients de ce Beta Glucan I-Unique, sachez qu'en fait, il contient du Beta Glucan. Voilà. C'est extrait des végétaux et c'est des successions de sucres. Et c'est ultra hydratant. Non seulement c'est ultra hydratant, mais en plus, ça va supporter votre flore commensale, donc votre microbiome, au niveau de la peau. Je vous le montre de près. Ce sérum, en fait, il est un tout petit peu visqueux. Je ne sais pas si vous voyez. Et je trouve qu'il nécessite d'être utilisé avec un truc un peu plus liquide. Et du coup, je le mélange avec quoi ? Avec le Klairs. Et oui, comme ça. Non seulement j'ai cette hydratation qui vient de ce sérum, parce que c'est un sérum qui n'a pas d'acide hyaluronique du tout, il n'y a pratiquement rien dans ce sérum, de toute façon, mais qui est ultra hydratant. Je crois que j'ai dit une bêtise, les Beta Glucan, il me semble que c'est extrait des champignons plutôt. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc ce sérum, au niveau expérience, je m'en suis servi tout l'été dernier. C'est un gros contenant, je crois qu'il fait 60 000 litres. Il existe en format voyage, je vous mets aussi le format voyage si vous voulez tester. Et en fait, j'y reviens chaque année, notamment l'été, parce que je sais que l'été, je ne suis plus déshydraté. C'est un truc qui est topissime pour les peaux déshydratées, pour les peaux de rosacée, normalement, vous ne devriez pas réagir avec, il y a très peu d'ingrédients. Et combiné avec le sérum Klairs, alors là, vous avez un truc apaisant, mais du feu de Dieu, quoi. Est-ce qu'il est à gagner ce Beta Glucan ? Ah, j'hésite. Non. Non, je ne vous fais pas gagner. Non, je ne vous fais pas gagner sur YouTube. Mais je vais vous faire gagner le prochain, par contre. Le avant-dernier sérum, c'est vrai que des sérums bien en Corée, il y en a quand même un sacré paquet. C'est un sérum dont j'ai déjà parlé plein de fois, que je me sers exclusivement l'hiver, vous ne me demandez pas pourquoi. C'est le sérum Purito Buffet Unscented Centella Unscented Sérum. C'est un sérum qui est vraiment tout en un. Alors, je ne peux pas vous montrer la texture, mais bon, c'est une texture de sérum, que j'ai envie de vous dire. Au niveau des ingrédients, la liste est beaucoup plus longue et c'est un super sérum hydratant et apaisant. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Sachez qu'il existe déjà en deux versions. Je vous donne un truc chez Purito. Vous voyez les différences de couleurs. Ça, c'est les versions qui sont parfumées. Et les versions transparentes sont sans parfum. Voilà, je vous donne cette petite astuce chez Purito. Au niveau de la texture, je vais vous le montrer. C'est un gel, en fait, assez épais. Je pense que vous le voyez, là, ça ne coule pas des masses, non plus. Et moi, j'aime bien lui rajouter un petit coup dedans de toner parce que je le trouve très hydratant, mais un petit peu épais. Donc, du coup, toujours pareil, quand j'utilise celui-là, qu'est-ce que je mets dedans ? Du Clasminite Blue. Je vous avais dit que j'en mettais partout du Clasminite Blue. Je ne vous ai pas menti. Dans les ingrédients, on a évidemment la Synthella Asiatica qui permet d'apaiser et qui... Moi, sur moi, la Synthella, ce qu'est-ce qui se passe, je vais bien entendu parler d'un autre produit et de la Synthella juste après. Vous doutez bien, vous connaissez la maison. La Synthella Asiatica, je kiffe. La Synthella, vraiment, ça apaise, ça diminue mes papules pustules et ça diminue l'inflammation et ma peau est mieux avec que sans, quoi. Il n'y a pas d'autres photos. Il n'y a pas photo. On a vraiment une amélioration de la guérison cutanée. Vraiment, il se passe quelque chose même si, au niveau scientifique, il n'y a pas beaucoup de papier à l'intérieur. On a également de l'extrait de thé vert. Il y a de l'acide hyaluronique. Je ne pense pas que ce soit une forme hydrolysée puisque je tolère très bien celui-là. Plein de peptides, notamment des peptides apaisants. Il y en a beaucoup à l'intérieur. Il est vraiment, vraiment cool pour apaiser et anti-âge. Et c'est vraiment une formule tout en un, en fait, au niveau des ingrédients. C'est ça qui est très cool avec ce produit. C'est que, bah, si vous voulez une routine très simple, c'est ce que je fais l'hiver quand j'ai la flemme ou que je vais à la salle de sport. Bon, cet hiver, la salle de sport ne m'a pas trop fatigué. Et bien, typiquement, j'utilise juste ça avec dedans un petit peu de clairs, perdu, de clairs à l'intérieur ou de toner, en fait, avec ce que vous avez sous la main. Je ne l'ai pas racheté souvent. Je ne l'avais racheté que deux fois parce qu'en fait, il fait 60 ml et il m'a duré super longtemps. Bizarrement, vous voyez. Donc, bon achat. J'ai envie de vous dire bon achat. Est-ce qu'il est à gagner dans la routine en concours ? Ouais. Ça, il faut que vous l'essayez. Il faut l'essayer. Je vous avais dit qu'on parlait Santella Asiatica et là, c'est le gros morceau. Je pense même faire une vidéo dédiée dessus puisque dans ma routine, il y a eu un gros changement au niveau Santella Asiatica et on va en parler immédiatement. Je pense que vous le savez, j'ai utilisé énormément cette Santella-là de la marque Skinny 4. J'en ai passé des quantités mais alors, astronomique, c'est une Santella qui est très bien composée. Si vous voulez l'acheter, allez-y, elle est très bien. C'est l'ampoule Santella. En plus, ça fait 100 ml. Je crois, elle n'est pas très chère. Mais récemment, je l'ai remplacée et alors, je n'ai pas perdu au change parce que c'est encore mieux. Et je fais le suskincare news. Alors sur YouTube, c'est assez récent mais je fais surtout le top 3 des produits coréens dans cette émission journal, entre guillemets. Et l'été dernier, il y a un produit qui est sorti du lot, vous voyez, que les Coréens ont acheté mais en masse au mois de juin, juillet, août pour s'apaiser la peau et s'hydrater la peau et ce produit est à la Santella. Alors autant vous dire, je me le suis procuré. Ce produit, c'est ça. c'est le Dr. Seracul Cica Regen 95 Sousing Gel. Ça se présente sous forme de peau. Donc ça, c'est le côté un peu moins, vous voyez, que j'aime un peu moins dans le produit. C'est le seul côté négatif d'ailleurs. Et c'est un sérum sous forme, en fait, de gelée. Et c'est une tuerie. Mais alors, c'est vraiment un niveau au-dessus de la Skin 2004. Je vais vous la montrer. C'est fourni avec une petite spatule, évidemment. Je vais voir si je peux vous la montrer directement sur la spatule nette, comme ça. Hop ! Voilà, je pense qu'on voit bien. Donc c'est une gelée. Oh là là ! Oh ce truc, le panard. Voilà. Elle est comme ça, transparente, hydratante. Oh ! Au niveau des ingrédients, on va en parler tout de suite. C'est très simple et c'est très bien foutu. A l'intérieur, la liste d'ingrédients est plutôt courte et c'est tant mieux, surtout quand on a la peau sensible. On ne va pas pleurer là-dessus. On retrouve évidemment un gelifiant puisque c'est en format sérum mais qui est en gel. Ce n'est pas du tout une crème hydratante. Enfin, c'est hydratant, mais ce n'est pas une crème qu'on met à la fin. C'est vraiment un comme un sérum. A l'intérieur, il y a de la Synthelarizatica mais pas que. Il y a de l'extrait effectivement de Synthelarizatica mais il y a aussi tout, pratiquement tous les composants de la Synthelarizatica. C'est un peu ce qu'a fait Coserix. Oh ben, dans 10 000, le produit a cartonné juin, juillet, août. Coserix a sorti sa gamme au mois de septembre. Par contre, au niveau qualité, ce n'est pas du tout la même chose. Je vous déconseille la gamme Sika 7 vraiment pas terrible chez Coserix mais bon, ça c'est autre chose. On a également un extrait de plante que je ne connais pas qui est le Nimblium Speziosium Flower Extract qui est très certainement une plante de médecine traditionnelle chinoise. Toujours pareil, là, mes limites s'arrêtent ici, vous voyez. Mais c'est une formule hyper simple. Au niveau de mon expérience, je vais vous en parler tout de suite. Je l'ai reçu il y a un mois. Alors, le petit inconvénient quand même, c'est que c'est un délai 21 jours sur Yastai pour l'avoir donc vous allez voir ce qui s'est passé quand je l'ai reçu. Je m'en suis servi une fois un matin, vous voyez comme ça. Et là, j'ai fait waouh à l'hydratation. Alors, le truc, peau ultra apaisée, ultra hydratée mais le niveau au-dessus, si vous voulez, de la Santella Skin 1004 quoi. Enfin, là, j'ai fait ah oui, je comprends pourquoi il s'est vendu comme des petits pains en Corée quoi. Vraiment super réussi au niveau hydratation. Il apporte vraiment un plus quoi. C'est assez dingue et je l'aime mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je l'ai essayé deux fois direct, j'ai recommandé trois d'avance quoi. J'ai vu le délai de livraison, j'ai fait là, lui, je le commande mais vraiment direct. Il est hyper réussi ce produit. Hyper réussi. Je m'en sers essentiellement le matin et le soir, c'est-à-dire tout le temps. Si vous ne le savez pas, j'ai une vidéo sur le Foreo Bear et ça nécessite un conducteur électrique et là, ça c'est parfait. C'est-à-dire que c'est au sein de ma routine, donc deuxième étape de ma routine et j'utilise ça, je le mets en gel en couche épaisse, assez épaisse et par-dessus je passe mon Bear de Foreo et c'est une merveille. L'alliance des deux, c'est juste génial parce que j'ai le côté apaisant-hydratant de lui donc pour une peau hyper repulpée et le Bear qui fait le boulot si vous voulez sur la partie musculaire. Après je tamponne et j'enlève le surplus parce que j'en mets quand même beaucoup et la peau est ultra repulpée. C'est un must-have, je vous conseille si vous investissez dedans bien entendu, je vous conseille de le mettre au frigo pour un effet anti-inflammatoire, apaisant, hydratant, encore plus intense. C'est de toute la sélection, c'est le chouchou absolu avec le sérum Inai Blue. Mais vraiment lui, je l'aime d'amour. On en a fini avec les sérums, notamment avec ce fabuleux sérum de Docteur sur la colle qui sous forme de gelée. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, est-ce que je le mets en concours ? Je ne sais pas trop parce que je l'aime vachement. Bon, allez, allez, il va au concours. Allez, je vous en mets un. Parce que vraiment, je suis sympa comme mec. mais je l'aurai bien gardé. Il ne nous reste maintenant plus que les crèmes de jour, de nuit, les crèmes, quoi. Voilà, dit autrement. Et là, je n'ai pas 3 millions de références, mais les produits que j'ai vraiment le plus rachetés et pourtant, un des deux, je ne m'en sers plus, sont juste devant moi. Je vous montre ça tout de suite. Le premier, vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. Il faisait déjà partie de mes best-of 2020, il me semble. Je ne sais plus où je vous en ai parlé, je ne m'en rappelle plus. C'est le Dr. J Red Blemish Clear Soothing Cream. Crème apaisante anti-blemish, anti-imperfection de Dr. J. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé anti-imperfection, quoique aussi, j'ai une vague idée. C'est un produit, celui-là, qui a cartonné mais juste à mort en Corée. Mais c'est un truc démentiel. Il s'en vendait au mois de décembre 50 000 unités par mois. Et il est dans le top des ventes, le top 3 des ventes, d'Olive Young, ça a dû durer 7 ou 8 mois. Là, il commence à sortir, normal, il commence à faire un peu plus chaud, mais de septembre à là, le mois dernier, c'était un truc démentiel. Qu'est-ce qu'il y a dans cette crème Dr. J anti-imperfection ? Je trouve qu'elle ne porte pas très bien son nom, mais je sais qu'elle a sauvé en Corée plein de gens du masque-né. Il y a à l'intérieur du niacinamide, la vitamine B3, qui lutte contre les imperfections, entre autres, ce n'est pas le seul boulot de la vitamine B3, c'est tellement multifonction cette vitamine B3 que là, dans ce cas-là, je vous le cite comme ça. On a une touche d'isoparaffine, et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Cette isoparaffine va vous permettre de limiter la déperdition en eau au niveau de la peau, et ça, c'est vraiment super bien, et ça fait la différence. En plus, ça va vous isoler, notamment pour les problèmes de masque, si on a du masque-né, de l'extérieur. Ça va vous faire une petite couche isolante pour éviter les frottements. Il y a à l'intérieur du niacinamide, de la vitamine B3, qui lutte contre les imperfections, entre autres, c'est pas le seul boulot de la vitamine B3, c'est tellement multifonction cette vitamine B3 que là, dans ce cas-là, je vous le cite comme ça. On a une touche d'isoparaffine, et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Cette isoparaffine va vous permettre de limiter la déperdition en eau au niveau de la peau, et ça, c'est vraiment super bien, et ça fait la différence. En plus, ça va vous isoler, notamment pour les problèmes de masque, si on a du masque-né, de l'extérieur. Ça va vous faire une petite couche isolante pour éviter les frottements. On retrouve dedans l'ingrédient également de la Sainte-Alasiatica, et oui, toujours, et encore, du Pyrus Malus, et le Pyrus Malus, c'est la pomme, donc c'est un léger effet exfoliant. Du bêta-glucane aussi, donc on en reparle, le bêta-glucane, ce sucre de très longue chaîne, avec plein de petits sucres, qui permet de prendre soin du microbiome, et en plus, d'hydrater la peau. Et il n'y a pas d'acide hyaluronique dans le Dr. Jared Blemich, donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Au niveau de mon expérience, alors déjà, je ne peux pas vous le montrer, mais dans une de mes anciennes vidéos, on le voit, j'essaie de vous mettre la vidéo juste ici, c'est un gel crème. Alors, ne vous fiez pas au côté très léger, très aérien du produit, effectivement, c'est léger aérien, il est aussi bien sur la version hydratation que sur la version nutrition, et surtout, pour empêcher la déperdition en eau, et ça, c'est grâce à la paraffine. Moi, je m'en suis servi beaucoup le soir, cet hiver, ce n'est pas un produit qui est lourd, les peaux sèches, par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser cet été, pas de souci, et je l'ai utilisé pour empêcher la déperdition en eau le soir, et notamment, quand j'ai augmenté mon rétinol, où j'avais encore plus la peau sèche, ce truc a fait des merveilles. Je comprends pourquoi les Coréens ont acheté en beleté, parce que c'est un gel crème qui est hyper frais, qui fond sur la peau, mais qui laisse un petit côté gras pour vous protéger la peau. C'est vraiment un absolu à avoir dans une salle de bain, ce truc est génial. Pour les peaux normales, mixtes grasses, peut-être à réserver plutôt en usage soit du soir, soit pour l'hiver, vous voyez, plutôt comme ça. Pour les peaux sèches, même l'été, vous pouvez vous en servir parce qu'il est... Mais à ce côté gel crème très frais, c'est vraiment très frais comme produit, mais quand même qui protège bien. C'est vraiment un produit que je vais racheter cet hiver parce que moi, il fait partie de mes absolus. Est-ce qu'il va dans le concours ? Il va dans le concours. On passe maintenant au dernier produit dans la catégorie des crèmes et le second et on va voir tout de suite ce que c'est. Que vous connaissez très certainement, c'est le Klairs Midnight Blue mais celui-ci en crème. C'est un gel crème très léger donc il est parfait pour l'été, notamment pour peaux normales, grasses, même toute peau, celui-là, il marchera bien. Le peau sèche, il risque d'être un peu trop léger, notamment pour le soir, même pour le matin, sous un soleil un peu gras, nickel. Cette crème, elle permet quoi ? Elle permet d'apaiser la peau, d'hydrater et en plus, elle a un poil anti-âge. Elle a une couleur très particulière, elle a exactement la même couleur que le sérum de la même marque, ce bleu reconnaissable parce qu'elle contient du Goya Sulen. Et oui, encore une fois, on retrouve notre actif apaisant et hydratant. Ce n'est pas le seul actif, elle est vraiment bien formulée et bien complète. On a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, je regarde, des céramides, de l'huile de jojoba, donc nickel pour les peaux mixtes grasses, normales, c'est parfait. Vous voyez, à partir du moment où il y a l'huile de jojoba, c'est bien pensé pour les peaux mixtes grasses. On a également, je vous l'ai dit, des SH oligopeptides qui sont les mêmes oligopeptides que ceux qu'on retrouve là, donc des facteurs de croissance. En plus, elle est anti-âge, en plus d'être apaisante. De la camomille et en plus de la camomille, du Goya Sulen. Attention, il y a un petit peu d'huile d'argan à l'intérieur. Au niveau de mon expérience, c'est une crème que j'ai beaucoup utilisé l'été, notamment l'été dernier et l'été précédent, mais surtout l'été précédent, en 2019, et je l'avais vachement aimé. Je l'utilisais même le jour et pourtant j'ai la peau grasse. Elle ne me graissait pas plus que ça, la peau. Un petit peu quand même. Mais bon, moi, c'est l'été, j'ai tellement chaud, ça ne me dérange pas avec ma peau grasse ou mixte de briller. Je veux dire, l'été, on n'est plus assez après quand il fait 45. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est hyper bien équilibrée dans la formule. C'est un peu un tout-en-un. C'est un truc à avoir dans sa salle de bain parce qu'elle est réparatrice et en même temps anti-âge. Pourquoi moi, je ne l'utilise plus tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que plus je l'utilisais, plus j'avais de rougeur avec. Et ça, c'est lié à, je pense, le squalane et l'huile d'argan qu'il y a à l'intérieur. Alors celle-ci, je ne l'utilise plus mais je me demande si elle n'a pas été reformulée parce que avant, il y avait du squalane et là, il n'y en a plus dedans. Et je me la retends très bien pour cet été. Je me la retends très bien dans cet été. Du coup, est-ce qu'elle part en concours ? Ben non. De toute façon, en concours, vous avez déjà la crème Dr. J. Donc voilà, il n'y a pas la peine d'en mettre deux. Donc celle-ci, elle part pour moi. On en a fini avec les crèmes. On va sur la dernière ligne droite, la toute dernière ligne droite et c'est les sheet masks. Et je n'en ai pas 36 000 et ça fait 3 ans que j'utilise toujours les mêmes. Le premier sheet mask et je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous le connaissez, c'est les sheet masks de chez Medihil. Là, on est dans le nouveau packaging. C'est vendu par l'O210. C'est les sheet masks au tea tree, à l'arbre à thé et à la camomille. Ce sont des sheet masks qui sont super intéressants pour apaiser la peau. Ça aide aussi à rééquilibrer la peau, notamment au niveau lipidique. Quand on a une peau très très, comme moi, qui surproduit un petit peu trop de sébum. Bon, là-dessus, je trouve qu'ils ne marchent pas des masses. Par contre, sur le côté apaisement, ils sont vraiment hyper intéressants. Ils marchent vraiment très bien. Je pense que je suis à ma troisième ou quatrième boîte en deux ans. J'en fais minimum un par semaine, voire plus. J'en suis à beaucoup plus de boîtes que ça, en fait. Au niveau des ingrédients, il y a quand même beaucoup d'extraits botaniques à l'intérieur. Donc, faites gaffe les peaux très sensibles, même les peaux de rosacées. Ça peut ne pas vous convenir. On a de la glycérine en humectant. Il me semble qu'il n'y a pas d'acide hyaluronique. Je vais regarder, mais je crois qu'il n'y a pas d'acide hyaluronique en hydratant à l'intérieur. Il y a un peu d'extraits de lavande à l'intérieur. Bon, je ne trouve pas qu'il semble spécifiquement la lavande. Donc, ceux qui ne supportent pas la lavande, passez votre chemin. On a de la camomille pour apaiser, de l'hypothéthium glycérinate, c'est l'extrait qui est dans le réglisse pour apaiser et atténuer les tâches. On a également du panthénol, la vitamine B5 pour apaiser, hydrater. De la bétaine pour hydrater. Enfin, la liste d'ingrédients que je vous mets juste ici, elle est super longue. Et moi, ça fait partie, pourtant, il y a plein d'extraits végétaux à l'intérieur. Ça fait partie des masques que je préfère le plus chez les Coréens, quoi. Franchement, j'en ai toujours un dans mon frigo, vous voyez, qui attend. Généralement, c'est mon masque du lundi pour me mettre de bonne humeur, vous voyez, avant de la semaine de boulot, quoi. Et je l'aime beaucoup. Combiner donc avec le masque en silicone par-dessus, vous pouvez laisser poser une demi-heure. Il est super intéressant. Et il y a un point positif en plus pour les rosacéens, alors attention, comme il y a beaucoup d'extraits végétaux, ça ne passera pas chez tout le monde. Je vous le précise, quand même. L'arbre à thé a tendance à détruire Démodex. En fait, il y a un des terpènes de l'arbre à thé. Alors, en aucun cas, je vous dis de vous appliquer l'arbre à thé en huile essentielle sur le visage. Ça, ça suffira largement. Donc, l'un des terpènes de l'arbre à thé, en fait, est toxique pour le Démodex. Vous savez, le Démodex, c'est un des éléments mis en cause de pustules et de papules. C'est normal, c'est parce que le Démodex est en train de crever en boucle. C'est vraiment un des must-have que j'ai depuis très très longtemps avec le second masque. Finalement, j'en change pratiquement jamais, mis à part pour des masques japonais, mais ça sera pour une autre vidéo. Je l'aime vraiment d'amour, quoi. Je l'aime vraiment d'amour. Le tea tree de Mediheel, c'est un truc à voir si on a la peau sensible, quoi. Mais attention, ça n'ira pas à tout le monde. On passe au dernier produit. C'est le masque que j'aime le plus, mais il coûte un peu cher. Le deuxième masque et je vous en ai déjà parlé, c'est lui, c'est le masque, encore une fois, Claire's Midnight Blue, décidément trois produits de la gamme. C'est un masque qui malheureusement est un petit peu cher, mais qui vaut carrément à l'investissement. Déjà, il a un particularisme, ce sheet mask, c'est qu'il est en deux parties. Alors ça, c'est cool. Il y a une partie un peu à la Batman, vous voyez, en masque, et une seconde partie qu'on a juste pour le bas. Donc ça, c'est quand même vraiment... ça ne vient rien que ça, c'est top. Évidemment, ça se répercute pas mal sur le coût de fabrication. Un autre élément, dans ceux-ci, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de sérum à la fin, vous savez, qui reste du masque. Eux, ils ont énormément de sérum à l'intérieur, il y a 25 ml par masque. Là, ils disent qu'il y a 24 ml, mais la structure du masque, si vous voulez, fait qu'il y en a beaucoup moins dans le sachet à la fin. Je me demande s'ils n'en mettent pas un petit peu plus. Il faudrait que je les pèse pour voir. Bon, un jour, j'aurai du temps à perdre. Au niveau des ingrédients, on a donc à l'intérieur de la glycérine, donc c'est l'humectant principal, des acides aminés pour humecter et des facteurs naturels d'hydratation de la peau. Pour apaiser, on va retrouver du dipotassium glycérinat, l'extrait de Réglise, et de la scintella asiatica. Au niveau de mon expérience, c'est vraiment le masque qui fait la différence quand j'ai la peau en feu et que j'en peux plus. Et celui-là, c'est pareil, je l'ai toujours au frigo. C'est un peu celui que je sors en mode SOS Urgence ou celui que je sors quand j'ai besoin d'être hydraté. Je le trouve un peu plus hydratant que celui au tea tree de chez NMF Medi-Heal. Pas NMF d'ailleurs, Medi-Heal. Il a une grosse différence, il faut que vous le sachiez, il a été reformulé, ce masque. Auparavant, jusqu'au début d'année, il contenait de l'arbre raté et comme c'est un masque apaisant pour les peaux quand même sensibilisées ou sensibles, ils ont enlevé l'arbre raté et ça, je trouve ça très bien. Si vous avez la peau sensible d'un besoin d'hydratation et un besoin d'apaisement, mes Night Blue masques qui sont vraiment... J'ai beau en essayer d'autres, mis à part mes masques japonais, je reviens toujours à ceux-là. Est-ce que c'est dans le concours ? Écoutez, je l'enlève tout de suite. Oui. Alors, pas la boîte de 10, peut-être pas pousser même dans les orties, mais je vais vous mettre dans le concours. Regardez, il y a même le trou pour les accrocher en Corée dans les rayons. Je vous mets un Midi-Heal Blue et un T-Tri. Voilà. Je pense que celui qui va recevoir ça, il va être un tout petit peu gâté. Voilà, l'esqu'il nique cette vidéo, elle est terminée et on va récapituler avec le concours parce que c'est quand même ce qui nous intéresse tous un petit peu. Hein, quand même ? Enfin, vous, je présume. Donc, le gagnant du concours, il va avoir une brume comme ceci, donc la brume Claire's Fundamental. Ensuite, au niveau contour des yeux, il va pouvoir bénéficier du brio. Donc ça, c'est cool. En sérum hydratant pour le matin, par exemple, le Plant Based. En sérum hydratant pour le soir, combiné vers les deux sérums, on a le sérum Midi-Bruclair et le Purito. Si vous en rajoutez une petite couche qui a besoin d'être apaisée ou qui a le forobert, la crème Dr. Seracol. Et pour finir, le crème Dr. J. Il y en a pour quelques sous, quand même, au niveau concours. Évidemment, il y a les deux sheet masks et je vous ai pris pour le gagnant. Bah ouais, je vous le donne en 10 000. Je vous ai pris le petit masque en silicone pour utiliser au mieux ces sheet masks. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer ? Pour pas que moi, je galère, ce sera dans les commentaires, je vais vous demander d'utiliser un mot. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme mot ? On va utiliser le mot choupette. Dans votre commentaire, si vous voulez participer, mettez je veux participer et mettez le terme choupette. C-H-O-U-P-E-T-E. C'est hyper important parce qu'en fait, s'il y a 800 ou 1500 commentaires, je vais faire une recherche dans YouTube, dans mes commentaires, et s'il y a le mot choupette, je sais que vous avez participé. Et comme ça, je pourrais automatiquement, en fait, faire le tirage au sort au hasard automatique. Vous avez une semaine pour participer. Il n'y a pas de condition d'obligation de participer à ce concours. Vous n'êtes pas obligé de reposter. Si vous voulez partager la vidéo sur vos réseaux sociaux avec le bouton partager de YouTube, écoutez, faites-le. Moi, je serais ravi de me faire connaître un peu plus ailleurs. Ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, vous avez une semaine pour participer. Je tirerai au sort dimanche prochain. Donc du coup, je l'annoncerai dans ma vidéo de dimanche prochain, le gagnant du concours. Comme ça, tu sauras si tu as gagné et tu pourras me contacter directement avec mon adresse mail. Voilà. Pour la suite des événements, sachez que ce n'est pas le seul concours que j'organise puisque demain, sur Instagram, je vous organise le même concours avec d'autres produits. Donc le lundi à 18h. Et pour ceux qui ont Instagram, vous pourrez participer pour obtenir une routine complète avec YesStyle. et ça, c'est quand même topissime. Je vous gâte quand même beaucoup pour mes un an de la chaîne. C'est quand même mon anniversaire. Mince. Pour les skin leaks, je vous rappelle avec mon code Ursus10 de parrainage, vous avez 10% en plus de réduction du code que je vous ai mis en début de vidéo. Le code été21 pour dimanche du moins puisqu'à partir de demain, il changera. Je vous le mettrai en commentaire, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une agréable semaine. On se voit en live YouTube demain soir à 21h et je répondrai à toutes les questions promis jurées sur la K-beauty. Bye bye, les skin geeks ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501